J'arrive Isabelle. Tu as le bébé en charnier, tu étais où? Écoute, moi je suis conditionné, clochette, j'arrive. T'as dans le jardin. Écoute, la marmotte n'a pas tout mangé, on a du beau persil pour la recette. Pfiou, tant mieux. Isabelle, on mange quoi justement? Aujourd'hui, on vous invite à vous joindre à nous dans la cuisine. On va faire une recette de salade de ferve. Bienvenue tout le monde à la maison. On est heureux de vous retrouver encore une fois dans la cuisine. Et puis ça fait quelques capsules, Isabelle, qu'on parle de différents aliments aux gens qui sont bons pour leur santé, leur santé mentale, le cerveau. Et puis on leur donne l'eau à la bouche. Puis aujourd'hui, on s'est dit quoi? On va leur montrer comment faire une recette. Mais je dis on, c'est pourtant plus Isabelle qui va nous expliquer un peu comment. Puis moi, je me transforme en assistant et en goûteur. Surtout en goûteur. Alors Isabelle, je me transforme à l'instant. C'est toi la chef. Coach-moi. Parfait. Bien, écoute, Chani, ce qu'on a besoin, c'est très simple. En fait, on commence par des pois chiches. OK. Là, c'est une salade, ça fait que c'est super simple. On met tout dans le bol. Ça fait qu'on y va en mettant les pois chiches. On a besoin, en fait, d'environ 28 tons de pois chiches. Ensuite, on enchaîne avec tout simplement un mélange de légumineuses. Là-dedans, il y a encore des pois chiches, des haricots rouges, des fèves de l'ic, à eau noire entre autres, qu'on a déjà parlé, qui sont très bons. Fait qu'on y va avec ça. On fait juste mélanger les fèves. Puis là, je vais te demander de me passer, dans le fond, les ingrédients que tu as devant toi. On peut commencer par le jus de lime. OK, parfait. On a besoin du jus d'une lime ou un citron vert. On ajoute tout ça. Pendant que tu le verses, Isabelle, peux-tu nous expliquer quel type tu as choisi cette fois-ci pour mettre dans ta recette de fèves? Est-ce que c'était des fèves sèches à ce moment-ci ou est-ce que c'était des fèves déjà prêtes? Puis est-ce qu'on peut prendre les deux? Oui, on peut faire les deux. Évidemment, on peut faire cuire les légumineuses nous-mêmes ou on peut les acheter en canne. Moi, cette fois-ci, j'ai utilisé en canne, mais c'est important quand même de bien rincer les légumineuses quand on ouvre la canne. On les rince à eau froide, là. Génial. On les goûte un petit peu, puis c'est ce que j'ai fait pour... Fantastique. Pour cette salade-là. Fait que là, on a mis notre jus de lime. On peut tout simplement ajouter les champignons. On a tranché environ deux champignons. OK. Ça fait que ça n'en prend pas beaucoup. On a un petit peu d'oignon ici. Je te dirais environ une cuillère à soupe aussi. D'oignons, on peut mettre des oignons rouges, des oignons blancs, des oignons jaunes. Moi, c'est les oignons jaunes que j'ai mis pour ça aujourd'hui. Oui. Ensuite, on peut mettre des olives. Je te laisse faire si tu veux... Oh! Tu me fais confiance. Oui. Ça me semble ça. On ajoute les olives vertes. Les olives vertes qu'on a utilisées pour la recette aussi aujourd'hui, mais si les gens à la maison préfèrent les olives noires, ils peuvent ajouter ça aussi. Puis on sait qu'une recette, on peut la modifier à nos goûts, évidemment. OK. Si on n'aime pas les olives, on ne les met pas tout simplement. Ensuite, on va y aller avec nos assaisonnements. On a du sel, un quart de cuillère à thé de sel. On a... Ensuite, ça, laisse-moi deviner. Euh... De l'assaisonnement. Oui! C'est... Bravo, c'est ça! J'ai utilisé, Chani, moi, l'assaisonnement à l'italienne, mais ça peut être... Tu sais, la dame, il y a du basilic, l'origan, du thym. Oui. Ça peut être, en fond, les assaisonnements qu'on veut, là. On aime juste le basilic, on peut aller juste avec le basilic. Ça, c'est de la poudre d'oignon. Encore une fois, un quart de cuillère à thé de poudre d'oignon. Ça peut mettre dans notre... Dans notre salade, ici. Oui. Ensuite, une gousse d'ail hachée, on va ajouter l'ail. OK, parfait. Ça, c'est ça. C'est juste une gousse d'ail qu'on a émincée. Tout simplement, on ajoute. On brasse toujours... Puis, on peut ajouter à ce moment-là l'huile d'olive. Oui. Le cœur à soupe, l'huile d'olive. Est-ce que je peux? Vas-y! Oh, yes! Ah! Wow! Ça a l'air de rien! C'est comme un pro, hein! Super! Puis, en dernier, on va ajouter le persil, Chani, pour vous donner de la belle couleur, la saveur. Je te laisse. OK. Oui. Écoute, moi, je vais... Comme ça vient. Comme ça, oui. On peut lâcher plus fin si on veut. Ça fait que c'est ça. Au fond, on mélange le tout. C'est sûr que c'est bien peut-être de la mettre au frigo un petit peu. OK. Pour... Tu sais que la saveur puisse... S'imprégner. S'imprégner. Puisse s'y mariner un petit peu sur les fèves. C'est ça. Mais si on n'a pas le temps, on peut la servir tout de suite. Mais c'est toujours préférable pour que ça prenne le goût, comme on dit, de la laisser peut-être au frigo ou une heure d'eau avant de la servir. Puis, quand vient le temps de servir, bien là... Oui, je vois qu'il y a un ingrédient qu'on n'a pas mis encore qui nous regarde. Bien, c'est juste parce que moi, je trouve que c'est beau de décorer avec de la germination. Fait que là, soit qu'on peut mettre des pousses de tournesol, de graines de tournesol qui est super beau, qui est délicieux aussi. Des pousses de luzerne, on peut en mettre plus si on aime ça, mais ça, ça paye juste pour le coup d'œil, pour la décoration. Bien, c'est bien. On ajoute, tu sais ça, un petit peu de luzerne puis c'est vraiment, comme tu vois, super simple. Bien, je l'ai dit, Isabelle, écoute, ça a l'air tellement bon, ça a l'air tellement simple que je pense que je serais même capable de la refaire. Ah, c'est sûr, je te fais confiance. J'aimerais te poser une question, OK? Oui. D'abord, on a mis plusieurs ingrédients qu'on a peut-être déjà mentionnés dans d'autres capsules, mais tu peux-tu nous rappeler qu'est-ce que, peut-être quelques nutriments ou quelques petites choses qui se retrouvent dans ces ingrédients-là qui sont bons pour notre santé et notre santé mentale, justement? Un petit, petit rappel pour les gens qui écoutent à la maison. Bien, tu te souviens, Chani, on a parlé de l'acide folique. Oui. Qu'il y en avait beaucoup, justement, dans les pois chiches, dans l'huile d'olive, à aïe noire. Bien, c'est une recette, justement, pour se donner le bout, ce qu'on a besoin d'aller chercher en acide folique. Oui. Super important. Il y a aussi les bons gras qu'on est allés chercher dans l'huile d'olive, dans les olives. On peut même y ajouter de l'avocat, si on veut. Donc, ça aussi, ça va venir huiler notre cerveau, comme on dit, pour que la communication se fasse bien dans les synapses. Franchement, c'est vraiment fantastique. Je suis content d'avoir une recette de plus dans mon arsenal, parce qu'à la maison, c'est pas moi le cuisinier, mais j'ai quelques outils ou quelques recettes qui sont comme mes... recettes de prédilection. Oui, c'est ça. J'en ai une de plus dans mon arsenal, qu'on peut retrouver également dans le livre, évidemment, de recettes, « La joie d'une bonne table ». Et pour ceux qui voudraient s'en procurer une copie, on va mettre les détails dans la description. Vous allez pouvoir cliquer sur le lien et vous rendre là où vous avez besoin de vous rendre pour ça. Et en plus de cela, on va mettre les liens vers les autres capsules qu'on avait parlé des ingrédients, justement, puis qu'est-ce qu'ils font sur notre santé mentale. Et puis, on va tout retrouver ça à cette place-là. Isabelle, merci beaucoup. Merci à toi. Est-ce qu'on va pouvoir y goûter? Oui, tout à fait. OK, c'est bon. C'est une fourchette pour toi, ici. Oh, génial. Donc, à la maison, faites pause, OK? Allez faire la recette. Et quand vous allez avoir fini, là, vous allez pouvoir repartir la vidéo. Et puis, on va savourer ça ensemble. Hum! 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 On fait en droit une autre capsule, OK? Merci, Isabelle. Il est bon. Sous-titrage ST' 501